Je m'appelle Olivier Notelet, je suis artiste, je vis et travaille à Lyon où j'enseigne à l'école des beaux-arts. Je suis avant tout on va dire un dessinateur et depuis une vingtaine d'années j'ai développé une pratique de peinture murale que j'essaye de travailler en relation étroite avec l'architecture. Ici on a quelque chose de très intéressant du point de vue de l'architecture parce que le CHU de Rouen souhaitait changer son approche plus que son image mais justement son approche physique, c'est à dire d'avoir un nouvel accueil, quelque chose qui soit un signe fort par rapport à l'ensemble. Et cet accueil, toute la finesse de l'architecture a consisté à le rendre important, visible à la mesure de la quantité de personnes qui le fréquentent mais sans être écrasant. Mon travail a consisté aussi à régler, à m'aligner sur cette donnée-là. On a quand même un mur qui fait 13 mètres 40 de long sur 2 mètres 70 de haut, donc ce qui est grand mais en même temps qui n'est pas gigantesque. Ça s'appelle le fond de l'air, c'est une œuvre qui a été conçue ici spécifiquement pour ce lieu et qui a pour ambition de mélanger un certain nombre de choses. On a un ensemble de formes, on essaye d'être dans quelque chose de léger, d'avoir une sorte de paradoxe entre quelque chose de fort comme un signe mais qui en même temps, quand on le regarde dans un deuxième temps, donne des pistes de réflexion, des possibilités d'agencement, de plans et le tout c'est aussi une notion un peu de partition, comme une partition musicale donc où il y a plein d'éléments comme ça, puisque mon souci principal, c'est d'éviter le point de vue unique. Je suis dans l'application d'un principe, d'un principe de travail, donc je sais que je vais situer des formes et après je règle la taille, les épaisseurs, la place précise des éléments. Première approche, on place les éléments, en l'occurrence les éléments ici qui sont en noir, pour avoir la justesse de la composition, pour avoir ce souci de mobilité et de légèreté que je voulais mettre en avant. Et puis à partir de là, c'est comme une vraie peinture sur une feuille ou sur un châssis. On essaye d'être au plus juste, évidemment par rapport à l'intention de départ, mais aussi c'est là que tout le travail, et je pense que c'est là aussi qu'était le cœur du projet. On se règle aussi à toute cette dimension physique de l'établissement, du bâtiment, de comment il est fait, de la question de, je ne sais pas, la plainte qui est noire, la question de l'éclairage, la taille des cercles en haut, la hauteur, enfin tous ces éléments-là qui n'existent que sur place. Une fois qu'il y a eu le traçage, on passe en effet à la mise en couleur, donc à la peinture au sens physique du terme. Donc moi dans mon travail, j'utilise le jaune et le noir depuis très longtemps. Le noir va arrêter, il va fixer quelque chose, alors que le jaune au contraire diffuse. Le jaune, je l'utilise aussi parce qu'il joue avec le blanc. Il y a eu tout un travail de réglage entre la proportion du jaune et la proportion du blanc. Il faut que le jaune arrive à rendre les blancs extrêmement mobiles et que les deux soient dans une espèce de flottement. Il y a un rapport très important à établir entre des gestes précis, donc qui vont avoir un rapport à une géométrie, un peu ce qu'on a forcément quand on arrive dans un bâtiment construit, et en même temps un geste beaucoup plus proche du corps, beaucoup plus proche d'une forme d'expression, on va dire qui lui est un geste beaucoup plus évanescent, beaucoup plus fugace, que je vais moins contrôler et qui se fait vraiment sur place directement et qui essaye justement de rentrer en relation avec la géométrie pour avoir une tension entre les deux et que l'œuvre, l'ensemble, puisse rester un petit peu comme ça suspendu et qu'on soit devant quelque chose qui ne peut pas se résoudre en fait, qui reste perpétuellement en mouvement. On n'a pas fermé l'accueil pour me permettre de travailler, donc ce qui est très bien, c'est ce que je voulais, et donc du coup on a eu au fur et à mesure des jours, des réactions des gens, et il me semble que les réactions sont plutôt très positives. Je pense que les gens perçoivent la relation d'ensemble de la peinture et du bâtiment, et donc du coup la relation se fait de façon très active et très positive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501